Bonjour les amis, alors ça y est moment historique, je vais passer du Samsung S7 à l'iPhone. Ça y est c'est fait, j'ai décidé. Alors je vous explique pourquoi. Ça fait des années donc que j'utilise des ordinateurs Apple donc ça fait vraiment plus de 20 ans, très content, super satisfait donc de Apple. Mais au niveau des smartphones, j'ai toujours jusqu'ici utilisé des Samsung parce que je pense qu'ils avaient quand même une avance au niveau photo et vidéo et la majorité de mes vidéos sur YouTube, j'en ai à l'heure actuelle plus de 700, je les ai faites avec un smartphone Samsung. Donc j'ai commencé avec le J5, Samsung J5 et puis depuis quand même quelques années j'utilise le Samsung S7 donc qui date déjà puisque je crois qu'on est au S21 maintenant, on est en 2021 et donc j'utilise toujours le S7, très content au niveau des qualités. C'était un 32Go donc bonne qualité de vidéo mais depuis quelques temps donc depuis les mises à jour de Apple, il n'y a plus aucune application qui permet de connecter mon Galaxy donc S7 facilement à l'ordinateur Mac pour transférer les fichiers. Ce qui fait que je dois utiliser une application grosfichier.com pour envoyer mes vidéos. Donc c'est vraiment pas pratique, j'ai cherché toutes les solutions, il n'y a vraiment pas moyen. Alors d'où vient le problème ? Est-ce que c'est Apple qui bloque de manière à ce qu'on passe à l'iPhone ou bien est-ce que c'est les sociétés qui développent, qui ne mettent pas à jour ? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas si c'est une volonté de Apple, ils ont réussi leur coup parce que ça y est j'en ai eu marre. Je suis passé donc à l'iPhone 12 Pro Max. Donc j'ai bien étudié les différents tests qu'on voit donc qui ont été faits sur le 12 Pro et 12 Pro Max. Alors je pensais d'abord acheter le 12 Pro et puis bon le 12 Pro Max est quand même supérieur au niveau photo et vidéo. Donc je me suis laissé tenter, il y avait une promotion donc ici là-dessus, je l'ai eu le 256 Go à 1159 euros. Donc je me suis laissé tenter et je vais passer à l'iPhone. Alors maintenant évidemment le problème ça va être de passer toutes mes informations du Samsung à l'iPhone. On va voir si ça se passe bien. J'ai vu que Apple a développé une application qui n'est pas 100% super au niveau des SMS, je crois qu'on perd des dates. Bon pour moi ça n'a pas beaucoup d'importance. On va voir comment ça se passe. J'ai déjà fait des transferts de données d'un Samsung, du Samsung J5 au Samsung S7, il n'y a eu aucun problème. Ça s'est bien passé. Maintenant je passe de Samsung à iPhone, on va voir si ça se passe aussi bien. Donc c'est là la question, j'espère que je vais y arriver sinon je devrais faire appel à des personnes pour faire ça. J'ai déjà payé pour pouvoir faire le transfert là où j'ai acheté le téléphone chez Mediamark. Mais il ne savait pas le faire tout de suite, il fallait attendre deux heures etc. Donc j'ai laissé tomber et je pense que je vais tenter moi-même de le faire, on verra le résultat. Donc voilà j'ai le petit bijou, je n'ai pas encore ouvert la boîte donc je l'ouvre devant vous. Voilà, ok ben le voilà. On m'a dit que c'était le modèle noir, il est noir. Il me semble plutôt argenté, c'est curieux. Ok, bon ben si c'est ça le noir c'est curieux. Ok, on verra. Moi je le vois plutôt argenté mais bon c'est peut-être noir. En tout cas voilà donc le dos de mon nouvel iPhone 12 Max. Alors il vient sans chargeur. Donc j'ai acheté un chargeur à part. Donc on va voir si tout fonctionne bien. Alors bien sûr on peut utiliser, on n'est pas obligé d'utiliser un câble pour le charger mais donc on m'a conseillé donc d'acheter d'abord ça. Ce n'était pas cher le chargeur, c'était une quinzaine d'euros donc je vais voir ça. Donc voilà le petit bijou, c'est vrai qu'il a l'air super et les tests que j'ai vus au niveau des vidéos sont vraiment extraordinaires. Alors au niveau du poids je crois qu'il fait aux alentours de 250 g. Au niveau des tailles bien sûr ce n'est pas pareil. Ok, vous voyez ici la différence. Donc ça va être un petit peu différent mais je me suis dit aussi que comme ma vue baisse un peu ça ne peut pas être plus mal d'avoir un écran plus grand et comme je mets aussi de temps en temps des lentilles, les lentilles sont des lentilles progressives. Donc ce n'est pas évident de voir avec les lentilles que j'ai de lire des petits textes sur le Samsung. Donc j'ai demandé s'il y avait moyen de corriger, mais non des lentilles progressives et bien il faut faire un compromis. Donc j'ai mes lunettes et j'ai mes lentilles, c'est soit l'un soit l'autre. On verra donc si avec les lentilles j'arrive à mieux lire les textes sur cet écran donc qui sera plus grand. Alors on va enlever la couche de protection. Alors je n'ai pas pris de film de protection pour l'écran. Bon je n'ai pas eu de problème avec le Samsung donc il n'est pas vraiment griffé. Bon il y a des traces de doigts mais ça je crois que c'est sur tous les téléphones, il n'y a pas de problème, je frotte tous les jours. Alors bien sûr il est très beau comme ça. Je vais voir comment il se comporte quand je l'allume. Donc je ne sais pas s'il est bien chargé, si j'appuie dessus voilà il s'allume. Tadam, j'ai le logo, la petite pomme qui apparaît. Donc c'est mon premier iPhone donc le iPhone 12 Pro Max. Donc on va voir, voilà, hello. Ok je dois choisir la langue, je vais choisir le français tant qu'on y est, voilà. Ok alors choisir un pays ou une région. Moi je suis aux îles Canaries donc en principe c'est l'Espagne. Donc on fait partie de l'Espagne, ABCD, hop. Alors où est-ce qu'on est là ? Espagne, voilà. Changement de langue, ben s'il me le met en espagnol, non ça va, ok. Démarrage rapide, approchez votre iPhone et votre hypathe actuelle de cet iPhone pour vous connecter et lancer la configuration. Bon je vais faire la configuration manuelle, on va voir ça. Je vous tiens au courant donc peut-être que mes prochaines vidéos en extérieur seront faites avec l'iPhone. Bon il est quand même lourd mais j'ai acheté aussi une coque de protection parce que évidemment s'il tombe ce serait un petit peu dommage et c'est vrai qu'il est magnifique. C'est beau, ben c'est quand même plus de 1000 euros donc c'est quasiment le prix d'un iMac. Voilà donc j'ai craqué, j'y suis passé. Maintenant on va faire le transfert des données et on va voir comment ça se passe mais en tout cas en principe pour transférer mes vidéos enregistrées depuis l'iPhone 12 Pro Max jusqu'à mon iMac ce sera mieux. Je vous tiens au courant donc de l'évolution des choses et vous verrez la qualité des vidéos très prochainement. Voilà je vous dis à bientôt, si vous aimez ma vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement, au revoir. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !